Générique Allez, on commence avec Emmanuel Macron, que l'on voit ici se dire « Hum, elle a changé un truc, Brigitte, mais je sais pas quoi. » Rires Eh oui, ça fait 56 jours qu'on attend qu'il nomme un nouveau Premier ministre. Est-ce que vous imaginez un McDo, 56 jours sans chef d'équipe pour assurer le bon fonctionnement du restaurant ? Ça donnera un KFC. Rires Depuis le 9 juillet, Emmanuel Macron a repoussé la nomination du Premier ministre pour ne pas perturber les JO, puis les Paralympiques, puis aujourd'hui la rentrée scolaire. Demain non plus, il faut sortir la poubelle jaune. Rires Mercredi, c'est foutu, il y a un film avec Gérard d'Armont qui sort au Sinoche. On vous tient au courant. Et c'est un vrai sac de nœuds, pour le coup, pour le Président, puisque le NFP appelle à faire nommer une Première Ministre de gauche, Nicolas Sarkozy appelle à faire nommer un Premier Ministre de droite, Ségolène Royal appelle tout court, mais ça répond jamais. Rires Du coup, ce matin, le chef de l'État a reçu le favori, le grand favori, Bernard Cazeneuve, au cours de cet entretien. L'ancien Premier Ministre, qu'on voit là, a assuré qu'il retrouverait l'Arche d'Alliance, le Graal et un crâne de cristal. Référence à... Tu l'as ? Yes, papa, ils ont les rêves. Macron a reçu aussi Nicolas Sarkozy, et ça, c'est une chance, sachant que normalement, deux lundis sur trois, il est au tribunal. Rires Pour l'instant, pas de fumée blanche, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec Bernard Cazeneuve, pressenti à Matignon, Oasis en concert, et Djello et Ben Affleck qui divorcent, cette fin d'année 2014 est dingueissime. Rires Aujourd'hui, lundi 2 septembre, c'était aussi la rentrée scolaire pour les loulous. Eh oui, 12 millions d'élèves ont retrouvé le chemin de l'école, par conséquent, 24 millions de parents ont retrouvé le chemin du sexe. Rires Pas mal... Pas mal de nouveautés cette année, comme la tenue unique dans plusieurs établissements. Alors, point négatif, le financement de ces tenues coûte cher, environ 200 000 euros par établissement. Mais point positif, ces tenues n'ont pas été créées par Kanye West, et ça, c'est bien. Rires Autre nouveauté, des groupes de niveau, ou de besoin, vont être mis en place, notamment pour le français, avec d'un côté les élèves qui savent ce qu'est le COD, et de l'autre ceux qui pensent que c'est un rappeur qui fait de la drill. Rires Et puis, petite révolution, les portables sont également interdits au collège. À partir de maintenant, le seul moyen de ne rien faire est de scroller sur son iPhone pendant des heures, ce sera d'être prof d'EPS. Rires Concrètement, les élèves devront déposer leur smartphone dans un casier ou une poche, en arrivant, voilà. On appelle ça la pause numérique. Et en Albanie, on appelle ça l'Albanie. Rires En bref, dans l'actu, on l'a évoqué, les anneaux olympiques vont rester sur la Tour Eiffel après les Jeux. Annonce d'Anne Hidalgo, d'autres symboles pourraient rester comme la vasque dans le jardin des Tuileries, ou cette basket de Teddy Riner que vous avez oublié au Stade de France. Rires Personne ne peut la déplacer, hélas. On enchaîne avec le sponsor officiel du Club Med depuis 1980, la syphilis. Rires Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Écoutez, c'est sérieux. Le dépistage des IST devient gratuit pour les moins de 26 ans. Mais ça, c'est vraiment en cas de doute. Je dirais inutile de demander un dépistage si votre vulve ressemble déjà à ça, par exemple. Rires On rappelle qu'il y a seulement deux barrières vraiment efficaces contre les IST. Le préservatif qui empêche les contaminations. Et puis les poils dans le dos qui empêche tout rapport sexuel. Rires C'est mon cas et j'ai mal. Allez, on termine avec Marlène Schiappa. La réponse à la question, dites, ils sont passés où les rideaux de Tata Rosa ? Rires L'ex-ministre qui a déclaré, et c'est vrai qu'elle aimerait faire l'émission Mask Singer, car, je la cite, elle aime chanter. Rires Et qu'elle, je cite toujours, adorerait se déguiser en abeille. Applaudissements Quoi qu'il en soit, avec ou sans Marlène Schiappa, le concept de la prochaine saison, lui, ne changera pas. Il s'agira toujours de deviner si, oui ou non, Chantal Lassou est toujours vivante. Rires L'image du jour pour se quitter, c'est ce jeune homme qui revient tout bronzé de ses trois semaines à Quimper. Oh, la chance ! Allez, il y savait tout, moi je vous dis. Un mercredi, car d'ici là, vous nous connaissez bien. C'est qu'à Quimper aussi ? C'est qu'à Quimper. C'est qu'à Quimper.